Il est d'abord l'élu fédéral des Ontariens de la circonscription d'Ajax-Pickering. Il a été l'ambassadeur du Canada en Afghanistan, le secrétaire parlementaire du ministre de la Défense et en juillet 2013, le premier ministre du Canada le nomme ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada. Je vous invite à accueillir l'honorable Chris Alexander. Merci. Je vais enlever le drapeau de la Slovaquie, qui est importante quand même, et dont le ministre de l'Intérieur est en visite officielle à Ottawa et au Canada. Mes chers collègues, chers amis, merci de m'avoir invité à cet grand événement. au cœur de notre capitale nationale, qui reflète vraiment une de mes plus grandes préputations comme ministre, comme Canadien aussi, comment renforcer la présence francophone, la société dont nous faisons tous partie francophone, du Canada et partout au Canada et dans ce cas-ci parbillé de l'immigration. Je suis vraiment enthousiaste envers les pistes qui s'ouvrent devant nous maintenant dans ce domaine. J'ai hâte à entendre tous les fruits de votre réflexion et de vos discussions aujourd'hui et à l'intérieur de vos organismes aussi, parce que je sais que vous êtes dans des organisations nombreuses qui participent. qui participent, mais nous sommes vraiment au seuil, d'après moi, d'une nouvelle ère dans le domaine de l'immigration francophone pour deux ou trois grandes raisons. Premièrement, grâce à vous, Marie-France, grâce à tout le monde qui nous épaule à cet égard à travers le pays, et grâce surtout à 13 réseaux d'immigration francophone qui n'étaient pas là il y a quelques années, nous avons les leviers qu'il faut dans toutes les régions du Canada, dans toutes les provinces, dans tous les territoires, pour accueillir et pour faciliter, pour promouvoir l'arrivée de francophones dans toutes les régions du Canada. C'est un outil essentiel. Deuxièmement, je pense que nous constatons tous qu'il y a une grande volonté au Canada de favoriser l'immigration, de renforcer notre diversité à travers l'immigration, de renforcer, bien sûr, notre économie. Par biais de l'immigration, nous sommes parmi les seuls pays au monde à avoir encore un appui national de presque toutes les parties de l'opinion publique pour une immigration forte, mais qui doit aussi favoriser la préservation et le développement de l'identité canadienne, qui est une identité, bien sûr, bilingue, biculturelle, qui se poursuit dans les deux langues nationales et officielles de ce pays. Et troisièmement, comme vous le savez, nous avons un outil vraiment de privilégié cette année qui n'existait pas même au mois de décembre. Ça s'appelle Entrée Express. Je sais que tout ce qui a rapport avec l'Internet nous fait au début un peu peur, parce que comment ça va marcher? Est-ce que ça va être accessible pour moi? Est-ce que ça va être les mêmes règles, le même système de pointage, les mêmes programmes en arrière de cette nouvelle fenêtre en ligne qui est l'Entrée Express? Je suis là pour vous annoncer que les gens partout dans le monde, dans les pays francophones, dans les pays anglophones, dans les pays où ni l'anglais ni le français ne sont des langues officielles, ont été très nombreux à participer au lancement d'Entrée Express. On est très fiers de ce début qui va nous permettre d'aller à la recherche, d'aller recruter les gens qu'il faut, les francophones, les anglophones, les réfugiés éventuellement, j'espère. Ce n'est pas disponible encore sur Entrée Express, nos programmes de réfugiés, mais on s'en va vers ça. On se dirige vers un système numérique acceptable à tous ceux et celles qui veulent venir au Canada plus vite par biais de nos programmes qui sont vraiment sans paire. Donc, je vous félicite de continuer ce travail. Je vous félicite de continuer notre réflexion à cet égard. comment utiliser ces outils pour faire en sorte que le Canada en profite, que l'immigration au Canada en profite. Je dois vous dire que, même si on n'a pas les chiffres pour 2014, des chiffres exacts n'ont aucun de nos programmes, je suis un peu déçu des résultats que nous avons enregistrés en termes d'immigration francophone en 2013 et en 2014. On se dirige vers 4,5 % de notre immigration hors Québec et on va atteindre à cet objectif par des initiatives conjointes et je pense que les réseaux que vous représentez Entrée Express et la volonté politique et publique au Canada de continuer l'immigration dans les deux langues favorisent une telle tendance et favorisent un tel résultat. La semaine dernière, comme certains d'entre vous doivent savoir, peut-être que vous étiez là, j'avais le plaisir d'être avec Royal Galippo. Est-ce que Royal est là? Il est là. Ah oui? OK. Royal est là en esprit. Il était avec nous la semaine passée avec Pierre Lemieux, secrétaire parlementaire pour les affaires des anciens combattants, au forum du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario, au sujet de l'immigration francophone. Et quel bel événement, quelle belle atmosphère dans cette région dont nous faisons partie, ici à Ottawa, l'Est de l'Ontario, qui est un exemple vraiment privilégié du succès de l'immigration et de la migration francophone en dedans du Canada et de la force de nos organismes communautaires qui font le travail pour réaliser des tels résultats. La cité collégiale, par exemple, Je pense que c'est le regroupement le plus important d'étudiants étrangers francophones à l'extérieur du Québec. Peut-être à Moncton, on est proche, mais d'après les derniers chiffres que j'ai eus, c'est la plus grande concentration. C'est un bassin d'immigrants potentiels dont il faut profiter. où il faut aller de l'avant avec toutes nos initiatives de promotion, de recrutement pour faire passer le message que nos programmes, classes de l'expérience canadienne, programmes des travailleurs qualifiés livrés maintenant par biais d'entrée express sont là pour vous, messieurs et mesdames, qui poursuivent vos études maintenant à l'université ou au niveau collégial. Et oui, les chiffres concernant les étudiants sont très encourageants. La classe de l'expérience canadienne a attiré à peu près 23 000 nouveaux immigrants l'année passée. On ne connaît pas jusqu'à présent combien d'entre eux étaient bilingues ou francophones, mais un nombre grandissant. Et parmi tous les immigrants au Canada l'année passée, c'est presque les 20 % qui partagent la bonne nouvelle avec nous qu'ils ont eu une expérience d'études au Canada à un niveau ou à un autre avant de devenir immigrants. Donc, le système francophone d'éducation de tous les niveaux, écoles secondaires, les collèges, les universités, maintenant présentes à travers le Canada, maintenant nos partenaires privilégiés à partir de partout au Canada sont parmi les moteurs les plus importantes d'une croissance dans le domaine de l'immigration francophone. Nous sommes très conscients de nos responsabilités. Nous doivent veiller à ce que le système d'immigration contribue à préserver le caractère bilingue du Canada d'un océan à l'autre. Nous souhaitons que nos collectivités francophones continuent de prospérer d'un océan à l'autre. Nous continuons à être très fiers de la tendance au Yukon. Je dis ça toujours aux visiteurs français de France et de tout autre pays francophone qui arrive ici. Il ne faut pas se limiter vos ambitions à notre capitale nationale ici à Ottawa. ni à la province du Québec, ni aux régions traditionnelles où les francophones se sont recouvrés pendant des siècles en situation minoritaire en Acadie ou dans le nord de l'Ontario. Vos ambitions doivent être à l'échelle du Canada dans son ensemble. Vous allez être accueillis comme francophone. Ça va être considéré comme un atout chez des employeurs et dans des lieux de travail partout au Canada et on voit jusqu'à quel point c'est un fait. Au Yukon, à Vancouver, chez moi, à Toronto, où je rencontre des immigrants francophones presque à toutes les semaines. nos langues officielles renforcent notre avantage concurrentiel et elles nous ont aidé à établir la place importante qu'occupe le Canada dans le monde. nous allons continuer à faire développer suite à vos réflexions j'espère la semaine de l'immigration francophone comme une plateforme idéale pour faire la promotion auprès de nous-mêmes et auprès des immigrants potentiels à l'étranger de ce que c'est le Canada français francophone et l'immigration francophone vers le Canada. Oui, avec Anstrait Express, nous avons un nouveau défi de promotion. Depuis le mois de janvier, la seule visite internationale que j'ai effectuée jusqu'à présent était en Inde et on a vu même à cause de cette visite et ce n'est pas à cause d'un seul ministre qu'on change les tendances en immigration mais même en réussissant à mettre les mots en entrée express. Le site web dans plusieurs médias indiens pendant quelques journées, on a vu le nombre de migrants qui s'enregistraient de l'Inde augmenter. On doit faire la même chose en Afrique francophone. On doit faire la même chose en Europe. On doit faire la même chose en Haïti et partout dans le monde pour que, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire parce que les résultats d'entrée express ne seront que le reflet exact de nos efforts de promotion que du niveau de prise de conscience de ce nouvel outil dans les réserves de capital humain d'immigrants potentiels que nous connaissons partout dans le monde. Et, je veux vous annoncer une chose de plus. Pour faire en sorte, pour être sûr de recruter le nombre de francophones visés par, d'après nos objectifs arrêtés officiels au niveau fédéral, on est en train de passer à travers notre propre exercice de réflexion qui ne durera pas longtemps, mais pour faire en sorte que nos programmes, que nos systèmes de pointage, possiblement, ou que d'autres améliorations soient apportées à nos programmes d'immigration économique pour nous assurer que le nombre d'immigrants francophones arrivant au Canada augmentera d'année en année et qu'on atteindra à notre objectif même avant 2018. Et, je suis très fier de vous annoncer ça parce que on voulait que les choses, que cet objectif soit éteint soit éteint d'après le système que nous avons hérité du passé. On voulait tout simplement que les gens se recrutent eux-mêmes, mais on constate maintenant qu'il faut faire plus et qu'il faut y avoir des mesures incitatives, des mesures concrètes, des mesures substantielles au sein de notre système d'entrée express, au sein de nos programmes d'immigration économique pour assurer le résultat que nous voulons tous. Et c'est à peu près 10 000 immigrants francophones par année. Grosso modo, ça va dépendre bien sûr de nos niveaux d'immigration d'année en année. On va se doter des outils nécessaires en dedans de nos programmes pour y arriver. dans le cadre de la feuille de route pour les langues officielles, le gouvernement investira, comme vous le savez, presque 150 millions de dollars dans les initiatives liées aux langues officielles et à l'immigration. Nous allons continuer à consolider les capacités avec les communautés francophones en situation minoritaire. On va continuer à accroître la portée de Destination Canada, apporter Destination Canada à d'autres villes, à d'autres régions, tisser des liens avec des nouveaux partenaires, mieux faire connaître et mieux faire comprendre aux décideurs et aux intervenants les sujets qui revêtent de l'importance pour la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire au moyen de l'élaboration de données stratégiques et de la recherche. Et pourquoi nous faisons ça? Nous faisons ça parce que ça fait partie de ce que nous sommes. ça fait partie de l'essence même du Canada. Cela a toujours fait partie de notre système d'immigration et nous avons les forces, les partenaires et les outils plus puissants que jamais pour faire en sorte que l'immigration francophone soit reflétée dans nos réalités d'aujourd'hui et de demain. Dans un premier temps, nous continuerons de vous consulter sur des moyens pour adapter le système entrée express pour favoriser l'immigration francophone au Canada. Comme je viens de vous annoncer, plusieurs options sont sur la table, mais j'ai l'intention d'agir rapidement. Devant vous, aujourd'hui, je m'engage à choisir la meilleure option et de la mettre en place d'ici, de l'annoncer au courant, j'espère, au courant de ce printemps et de le mettre en place, de faire en sorte que nous commençons à avoir des résultats à cause de ces mesures d'ici la fin de l'automne. Je vous remercie encore une fois de tout votre engagement envers nous. Il ne faut pas être, vous n'êtes jamais timide à nous dire lorsqu'il y a des lacunes ou des problèmes dans nos systèmes. C'est un investissement qu'on fait à travers vous et à travers tous les réseaux qui existent au Canada pour vraiment fournir l'accueil qu'il faut aux immigrants. N'hésitez pas à nous dire, à nous faire des suggestions suite à cette journée de réflexion et à l'avenir, comment on peut mieux dépenser ces fonds, avoir plus de résultats, qui c'est des liens avec tous les immigrants qui arrivent et non seulement un certain pourcentage. Nous sommes enthousiastes face à ce grand défi de l'immigration canadienne mais avec une composante francophone dans toutes les régions du Canada grandissante. Merci encore une fois d'être là aujourd'hui et merci du travail que vous effectuez lors de cette journée de réflexion et en tout temps. je vous remercie. Merci, M. le ministre. J'inviterai la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, Marie-France Kenny, à prendre parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric. M. le ministre, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous parlez souvent de votre engagement personnel envers l'immigration francophone et votre présence parmi nous à l'occasion de cette journée de réflexion montre encore une fois très clairement cet engagement et cet enthousiasme que l'on sent tous et que je sens également. Donc, c'est toujours un plaisir pour la FCFA de vous accueillir. Vous nous annoncez aujourd'hui une annonce d'annonce de mesures qui nous intéressent énormément. Donc, nous attendons et que nous attendons aussi depuis un bout. Mais le fait de venir nous dire que ça s'en vient et que ça s'en vient rapidement est très important. Vous savez, appuyer la dualité linguistique canadienne et le développement de nos communautés en situation minoritaire, c'est reconnaître que les réalités, les défis de nos communautés diffèrent de ceux de la majorité et c'est prendre des mesures positives qui sont adaptées à ces réalités et à ces défis. En immigration francophone, c'est encore plus vrai. Pour que les communautés francophones en situation minoritaire obtiennent leur juste part des nouveaux arrivants qui s'installent au pays, des mesures spécifiques sont absolument essentielles et ce, pour le continuum de l'immigration, donc la promotion, la mobilisation des employeurs, le recrutement et bien sûr l'accueil de l'intégration économique et sociale. On a vu par exemple combien des incitatifs peuvent faire une différence en termes de mobilisation des employeurs et inversement combien l'absence d'incitatifs peut également avoir un impact. La création d'un ou je vais dire de plusieurs, de nombreux, je vais dire de nombreux mécanismes fédéraux pour accroître l'immigration francophone semble très prometteur. C'est un geste de leadership significatif de citoyenneté et de l'immigration. Un message clair que le ministère accepte d'endosser une responsabilité et une imputabilité en termes d'immigration francophone. Et les mesures que vous viendrez nous annoncer bientôt, peut-être demain, d'ici un mois peut-être, vous l'avez dit, on n'est pas timide. Les mesures que vous annoncerez seront prometteuses, mais il est essentiel qu'elles soient pleinement, comme vous le dites, en vigueur et pleinement appliquées par le ministère le plus rapidement possible. Vous savez, Entrée express est un train, un train express justement, qui est en marche depuis le 1er janvier et nous, on a l'impression de courir à côté du train et on a peur de le manquer. Donc, important pour nous, si on semble pressé, c'est qu'on a pas mal de rattrapage à faire au niveau de la promotion et du recrutement et on a des objectifs, tout comme le ministère et tout comme vous et surtout, on a un projet de société à compléter, celui d'une francophonie ouverte, forte et diversifiée où tous prospèrent et contribuent à l'essence du Canada. Les gens dans la salle, particulièrement les gens de nos réseaux en immigration francophone, leurs nombreux partenaires qui sont ici, tous les intervenants qui sont ici sont pleinement engagés envers ce projet de société, tout comme la FCFA et vous pouvez déjà compter sur notre pleine collaboration et si vous nous en donnez les moyens, vous pouvez compter aussi sur l'excellence de ces réseaux et de ces intervenants. Merci beaucoup, M. Laméliès. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada